Épisode numéro 31 de Zelda 3T, bien sûr. On va continuer d'explorer ce village. On a rencontré Ganondorf, tout sympathique, qui paye des bières à tout le monde pour leur soutirer des informations sur la Triforce, tout simplement. J'ai visité tout le village, ça y est ? Voici le mec des poules. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ici ? Pourquoi j'ai la canne à pêche ? Faut que je lui repaye plusieurs coups à lui, peut-être ? C'est pas lui ? Ah oui, c'était lui. Pour ouvrir l'accès au temple des déesses, il faut se rendre sur la terre sacrée au nord d'ici et se tenir sur le symbole de la Triforce avec les 7 cristaux magiques en poche. Ah ah ! Donc j'ai encore au moins 7 donjons à faire, a priori. Le jeu ne fait que commencer. Mais combien y aura-t-il d'épisodes pour arriver au bout ? On est déjà à l'épisode 31. Je peux toujours pas sortir du village en tout cas. Ah, c'est ça que ça veut dire. Le panneau que je ne pouvais pas déchiffrer dans l'épisode d'avant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'suis pas allé là, si. Bonjour, je suis le chef de ce village. N'écoute pas les rumeurs comme quoi ce village serait menacé et passe du bon temps parmi nous. Je sais pas du tout ce que je peux faire. Je peux pas sortir. Il y a toujours le passage secret là ? Non. Est-ce qu'il faut que je paye encore d'autres coûts à lui ? L'un d'entre eux est en possession des légendaires chevaliers et liens ? Vas-y, donne-le moi ton cristal là. Je veux des cristaux. Ah, je connais j'ai toutes ces infos. Le jaune, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Ah, ah bah tiens, la neige semble s'être arrêtée. Il suffisait de payer des coûts au mec. D'accord, donc maintenant je peux aller, à priori, absolument partout. Eh, le château il n'existait pas. Ah. Un quart de coeur contre un Oakman. C'est reparti pour les échanges. Ok. Donc je ressors mes papiers. Excusez-moi. Euh... Alors celui-ci, c'était ce qu'on va appeler le présent. Celui-ci, c'est ce qu'on va appeler le futur. Et celui-ci, c'est ce qu'on va appeler le passé. Alors... Un quart de coeur contre... Un... Roque Magma. Et un Roque-Givre. Mais c'est ce que j'ai déjà fait. C'est juste que comme je suis revenu dans le passé... Le deal s'est réinitialisé. Une plume contre un bocal d'épices. Et... Un sac d'olive. Non, ça, ça n'existait pas de cette façon-là. Alors, épices. Olive. Pour avoir une plume. J'ai pas assez. J'ai quoi ? Je veux presque plus rien. Juste un sac d'olive. Une amulette contre un poulet et deux sacs d'olive. Amulette. Voilà. J'ai toujours pas assez. Ah, il y en a encore un. Une bourse pouvant contenir 200 pièces d'or. Ah bah, ça, ça change pas. Contre un poulet... Et... 10 pièces d'or. Je pense qu'on a de quoi s'occuper avec tous les échanges du jeu. Ah oui, je voulais aller voir le... Ce qui n'est pas encore le château. Ça, c'est pas des méchants. Ces petits oiseaux. Comme c'est mignon. On peut pas aller là bas. C'est quoi ça ? C'est un papillon ? La Triforce. C'est totalement vide. Ok. Ah, on peut aller là-haut. Une gemme de force. Combien j'en ai ? 36. Hum... J'ai pas pensé, mais... Quand je suis repassé... à mon époque, est-ce que j'aurais eu le temps ? Est-ce que j'aurais pu échanger mes gemmes de force ? Parce que là, on est d'accord que si j'utilise l'Ocarina, ça ne fonctionne pas. C'est le cimetière. Hop ! Donc ça, c'est le cimetière. qui, lui, existe. Et le mec des monstres, il existe ? Lui, il est vraiment intemporel. Il me paye de l'argent sur des choses que je n'ai pas encore faites. Bon, j'ai des rubis. Enfin, des pièces d'or. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le moyen de... d'acheter, par exemple, des épices ou des olives avec... Ah, j'ai coincé, là. Bon, bon, bon. On va revenir, si on y arrive, par là. Et puis, on va visiter, pourquoi pas, de ce côté-ci. Je vais prendre l'arc. Ils sont coriaces, quand même. Aïe. Donc, on peut aller là-haut, si on veut. C'est le Temple du Temps. Je pense que ça peut servir d'aller au Temple du Temps. Ah, mince. J'ai pas vu qu'il me restait aussi peu de cœur. Alors, chance, le Temple du Temps existe. C'est plus la même porte qui est ouverte. Donc là, je vais apprendre une nouvelle mélodie, peut-être. Ça, c'est le Chant du Temps accéléré. Je vais aller à l'extérieur pour voyager vers le futur. Ok. Aïe. 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 Je vais essayer tout de suite. Ça marche. Je suis de retour dans le monde normal. Ah, c'est la banque. Ça fonctionne. Ah, le temps plus du temps. Je ne vais pas y aller cette fois-ci. Il y avait quoi, là, déjà ? Instruire un pont ? Pour se rendre au Nord ? Ouais. Si tu veux. En fait, je n'étais jamais venu dans ce coin-là. Parce que je n'avais ni les bombes ni le grappin. Quand j'étais à cette époque. Alors, par exemple, si on veut ce fragment de cœur, il faut qu'on aille dans le futur. Donc, chante du temps accélérée. Je vais mettre entrée pour aller plus vite. Et ensuite, dans le passé. Voilà. Donc là, je suis dans le présent, en gros. Alors, si je joue le champ inverse, je vais me retrouver dans le monde des neiges. Champ accéléré. Je vais me retrouver dans le monde de Ganon. Et là, si je joue encore le champ accéléré. Je me retrouve dans un monde totalement futuriste. Ok, donc c'était ça que je ne comprenais pas tout à l'heure. C'est parce que j'étais dans le monde du passé. Et que je jouais le champ du temps inversé. C'est-à-dire qu'il m'enverrait encore plus dans le passé. Et ça m'envoie à une époque où c'est une époque pas valable. Où on voit une sorte de dinosaure où je n'ai pas bien compris ce que c'était. J'ai l'impression que c'était une statue. Ok, donc maintenant, ça y est. Liberté totale, là. On peut aller dans toutes les époques. Enfin, les trois époques qu'on connaît. Et notamment... Tant que j'y pense, je vais le faire. Je vais aller à la boutique des gemmes de force. Combien j'en ai? 37. Ah, il me manque plus que 3 pour avoir 2 trucs. Mais on peut déjà en avoir un. Alors, attaque ou défense? J'hésite maintenant. Je voulais la défense. Mais... Comme j'ai eu l'armure bleue entre temps, je vais prendre l'attaque. Et puis dans 3 gemmes, de toute façon, je pourrais prendre la défense. La défense. Ça y est, c'est fait. On attaque à augmenter d'un point, là. Ah, on pourra encore augmenter avec 40 gemmes de plus. Et ça, c'est le détecteur. Non, pas besoin de détecteur pour l'instant. Ça sera pour les dernières les plus coriaces. Hum... Ok, alors maintenant, j'ai tellement de liberté que je ne sais pas du tout... par quoi commencer. Hum... J'essaye de me souvenir s'il n'y avait pas des... des endroits... où je ne pouvais pas aller et où j'aurais eu besoin, par exemple, de faire des voyages dans le temps. Et j'ai aussi envie d'aller voir la princesse. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? D'accord. Rien de bien intéressant. Hum... Je suis allé... Est-ce que je suis allé au temple du temps ? Ah oui, non. Je ne peux pas encore y aller dans cette époque-là. Hum... Je sais qu'il fallait que je retourne dans les anciens donjons. Notamment. Parce qu'il y avait des endroits où j'avais besoin de nager, par exemple. Dans le niveau 2. Tiens, ben on va faire ça. Je ne me souviens plus très bien. Je ne suis même pas sûr que ce soit dans ce donjon. Hum... Non, ce n'est pas là. Non, ce n'est pas là. Je ne suis même pas sûr Hum... Si c'est là. Non, ce n'est pas là. Si c'est là. Je ne sais pas. Bon. Je pense que ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'y retourne mais en dehors des vidéos. Parce que ça va prendre trop de temps à réexplorer ces endroits-là pour me souvenir où il faut aller. J'ai pas envie de faire ça maintenant. J'ai pas envie de faire ça maintenant. Et puis si je retrouve, euh... Je referai une vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller se promener vers l'île là-bas ? Ah, mais dans ce monde-là, en fait, je... Oui, c'est vrai que je n'avais même pas les palmes. Par exemple, je ne suis jamais venu ici. Mais c'est trop... C'est trop grand, là. Tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à visiter. Dans trois mondes différents, en plus. Ah, c'est la musique de la vallée, Jérudo. On ne peut pas passer. Il faut utiliser les voyages dans le temps pour passer. Je ne sais pas trop où je vais, hein. Il me promène complètement au hasard. Je ne peux pas aller là-haut. Combien j'ai de gemmes ? Dix-neuf ? Il me manque plus qu'une pour avoir aussi l'amélioration de défense. Donc, je pense que je vais continuer à me promener au hasard. Un champ du temps accéléré. Comme ça, on va aller dans un endroit qu'on connaît. Et à partir de là, on reviendra dans le présent. Et puis, on va voir à quoi que j'ai fait. Voilà. Nous y sommes. 1-10-5, 1-10-6. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Les pierres aquatiques doivent être ôtées avant la dernière de la queue ? Ah d'accord, donc il y a des pierres qui sont disposées un peu partout autour de ce dessin, d'un dessin de poissons, et il faut les enlever dans le bon ordre. De toute façon, comme je ne peux pas soulever les pierres de roi, je ne vais pas pouvoir faire cette énigme maintenant. Grande pyramide, est-ce que c'est toujours le donjon ? Ah ah, ce n'est plus le même donjon du tout. Déjà, je ne peux absolument rien faire. Comme ça, c'est réglé. Et moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est une gemme de force. D'autres indices pour l'énigme des pierres. Et comme je ne peux pas la réaliser maintenant, je m'en fiche. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour la suite du jeu, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à visiter. Je suis allé voir, là ? Ah non. J'ai déjà accès à la pyramide. Trouve et note les 9 indices cachés sur des pancartes du désert, puis soulève les pierres de la baleine dans le bon ordre. Oui, ce que j'appelais un poisson, c'est une baleine. Et le chemin s'ouvrira. Bah oui, j'avais compris qu'il fallait soulever les pierres dans le bon ordre. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le moment. Et on continuera à explorer tout dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501